On a démarré l'enregistrement Allez on a démarré l'enregistrement Et on démarre le live quand vous voulez Donc après on peut le faire vu que de toute façon on est déjà Est-ce que Cholet vous êtes prêt ? Bien sûr qu'on est prêt Est-ce que la moselle est prête ? Oui Alors c'est parti pour cette bonne nuit Si on veut bien me laisser le Mais en fait c'est un connard Excuse moi Juste là t'es en train de lancer un jingle Tout fanfaron et tout On a pas cliqué pour commencer le live Mais on est en live sur une radio Alors ça y est on est en live maintenant On peut lancer le jingle Vous savez que nous on a préparé des studios avec des drones et tout Bonjour à tous à toutes ainsi qu'aux autres Et bienvenue dans cette bonne nuit édition 2019 Une nuit que nous allons passer en partenariat avec deux équipes plus un C'est à dire que c'est en partenariat Plus une équipe Plus une équipe C'est ça Il a raison en fait Donc nous sommes avec Badgeek qui est à Cholet Bonjour Badgeek Bonjour Alors peut-être un petit tour de table des intervenants que vous avez autour de la table Du coup Ça va être compliqué parce qu'il en manque Il y en a qui sont partis au Chercher de l'eau Des bouteilles d'eau Eh bien on a Randall Flagg qui est là ce soir Bonjour On a Révan Salut Une blague Révan Oute On a Tocheux Roule avec Tocheux Roule avec moi Roule avec moi On a un cobalt des bois qui dort à moitié de Bonjour Non t'as arrêté Radio Roule Non j'ai arrêté Radio Roule Mais il fait plein d'autres trucs Il fait des joints Et on a monsieur de l'apéro original Monsieur Azerthoff Ouais c'est moi Salut Bonjour Salut Radio Un peu plus loin on a On a Ludo qui me regarde fixement C'est super inquiétant Tu as moins peur si tu as la table Ludo de Tu aimes les films d'horreur Avec Valérie D'aussi de Telfo Et on a Anna de De la cuisine De la cuisine Team cuisine de Podraine Du buffet Podraine Voilà Du légendaire Celle qui fait manger 160 personnes à Podraine À la petite cuillère Et donc parmi les gens Parmi les gens qui devraient vous rejoindre On a Loli et Musica Loli de Qu'est-ce qu'il fait ? Du Focol Le Focol Mais il n'avait pas un podcast à lui tout seul Lolislog et Laliiseuse Laliiseuse pour Musica Laliiseuse pour Musica Pour Loli On devrait aussi être rejoint peut-être dans la soirée Par un certain Indicator Pour du blé de 50 cents Je ne sais plus son nom La mode de beurre maintenant non ? La mode de beurre Voilà C'est ça Et qui on a oublié ? Il y a Père Antoine Il y a Père Antoine aussi Qui est en train d'aller chercher de l'eau Il y a Hirslo 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 de Lifetime Violaine Violaine Qui est aussi Team Cuisine de Podren Team Gâteau Team Gâteau Et qui on oublie ? Je ne crois pas Je pense qu'on a fait le tour Ok très bien Du coup passons au plus sain studio Vu que nous avons avec nous l'équipe de Techcraft Pas tout à fait au complet encore Ah non pas au complet non Donc en direct de la Moselle Tu es le meilleur Oui c'est ça Bonsoir Kenton Alors évidemment tu n'es pas seul Eh ben non comme d'habitude je ne suis pas seul Tu es avec ? Benzen qui est là à côté de moi Enfin un petit peu derrière Et j'aime dire qu'il nous rejoindra vers les 20h Car sa journée était très productive Puisqu'il a travaillé Ah des gens qui travaillent en août C'est n'importe quoi ? Eh ben qu'est-ce que je te dise Travaille dans le scolaire les gars Vous aurez tout l'été Bah oui Ok donc toi du coup Tu vas animer Techcraft tout à l'heure ? Oui un Techcraft un peu plus préparé que d'habitude C'est à dire qu'on n'a rien préparé Enfin moi encore D'accord très bien Un peu Je n'ose pas imaginer ce que sont les autres Sur mon téléphone quand même Je tiens à signaler que cet épisode sera soigné aux petits oignons Je n'ose pas imaginer la gueule des autres Si ça peut vous rassurer Nous on a 2-3 messages envoyés sur un chat Pour préparer nos deux émissions de ce soir C'est ça Il n'y a que les Podcast Awards en fait Qui ont été vraiment préparés de notre côté Et vu qu'on parle d'émissions Parlons du programme de la soirée Si vous le voulez bien Donc du coup David Est-ce que tu peux nous faire le programme de la soirée ? Oui je peux faire le programme de la soirée Normalement à 18h30 Si nous rattrapons notre retard On fera les résultats des Podcast Awards Qui sont très attendus On est-tu sûr ? On commence par un Quoi qui se passe Il y a un Quoi qui se passe avant Il y a un Quoi qui se passe avant Après on parlera des résultats Oui c'est ça Mais d'abord le Quoi qui se passe Qui va durer jusqu'à 19h30 Donc si je ne me trompe plus C'est ça Tu ne te trompes plus Tout à fait Et ensuite de 19h30 à 21h30 C'est donc les Podcast Awards Ensuite la météo Les bandes annonces de la soirée C'est ça La publicité pour Carglass Ça c'est pour notre ami Phil Après 21h30 23h c'est le Faucol 23h 1h c'est Alors ça serait bien Ça serait bien d'expliquer Un tout petit peu En quoi consiste le Quoi qui se passe On est en retard On a un quart d'heure devant nous Avant le Quoi qui se passe Malgré notre retard En fait je voulais donner la liste Puis qu'après on revienne Ok très bien Alors fais donc la liste On y reviendra ensuite Non non Ça va Ça y est Ça y est Ce sera donc une nuit Dans la bonne ambiance De toute façon on a bien compris Que vous nous détestez On ne viendra plus à Podraine On vous déteste Et d'autres l'ont dit Le Quoi qui se passe Pour revenir sur l'actualité Passée du podcast Et l'actualité à venir aussi Qui sera présenté par Azertof C'est ça C'est ça qui est de dos On va revenir en fait Mois par mois à peu près Sur ce qui s'est passé Dans l'année podcastique Il ne s'est pas passé grand chose On fera donc le bilan calmement C'est ça Surtout cette année Il ne s'est rien passé Sans s'énerver C'est ça Ça va être compliqué Oui très compliqué On a douillé cette année Les résultats tu connais Je ne peux pas dire ce que c'est Les résultats évidemment Tu n'as pas besoin de me dire ce que c'est Mais les auditeurs Pourraient peut-être T'intéresser Surtout ceux qui nous rejoignent Et ne sont pas au courant De ce qu'on a fait Ces derniers mois Donc en fait Il s'agit d'un vote Qui a été fait par le public Autour de catégories Sur des podcasts Qui se sont portés volontaires Pour participer A cette compétition Compétition très amicale Dans le sens que les gagnants Ont comme obligation De présenter les perdants De chacune des catégories Donc le tout est dans une ambiance De franche camaraderie Le tout est de perdre Le tout Voilà c'est presque plus intéressant De perdre Que de gagner Sachant que celui qui se fait le plus avoir C'est celui qui est au milieu D'une poule de trois C'est ça Voilà Parce que lui on ne parle pas du tout Du coup Voilà Donc ça c'est les podcasts C'est comme le cheval de trois Exactement C'est une poule Avec des sols d'aléant Mais c'est une grosse poule Mais c'est une grosse poule du coup Mais c'est une grosse poule du coup Mais c'est une grosse poule du coup Ou tu fais une vachement grosse poule C'est une cheval en bois Une énorme poule Mais Qui font des grosses Ouais donc ça c'était les podcasts C'est difficile de suivre C'est difficile D'enchaîner derrière Après le Focal C'est un créneau dégustation Ouais c'est sa présentation Et dégustation de bière principalement Avec un accord Mais C'est parce que c'est des bières Je ne sais pas à quel point Est ouvert votre programme Dans le Focal Mais sachez que nous J'ai personnellement acheté Trois bières artisanales Aussi dans le coin Pour les déguster en même temps que vous Ah bah oui C'est très bien fait Une et une OKN Une 16-64 Une 15-6 Ouais c'est ça 33 et sport Un truc comme ça Je crois que ça vient du 33 Je ne sais pas où c'est Je ne connais pas les départements J'ai été chic J'ai pris étranger J'ai pris une O-O-Garden Je ne sais pas comment ça se prononce O-Garden O-Garden En fait le principe de ce créneau là C'est justement de découvrir De déguster des bières Donc en fait On a dit tout le monde A ouvrir des bières Et à les déguster Et à donner leur avis Sur Twitter Hashtag Poune Nuit Complètement ivre À quel point ils savent Ce qu'ils voient Elle est bonne Ça sera vers 4h du mat Est-ce qu'on aura besoin D'attendre aussi loin Il y aura peut-être Un peu de bouffe quand même Un peu de nourriture Sachez-le Sachez-le Pour les auditeurs Un lien sera fourni Pour télécharger votre bière Durant ce créneau Bien entendu La bière est un BLC Alors nous Côté nourriture Je ne sais pas Si vous avez prévu Quelque chose Côté nourriture Mais nous côté nourriture Peut-être qu'on pourrait Enfin ouvrir la boîte de pâté Que Benjir De La Diagonale de Ville Nous a offert Il y a 2 ans et demi Je ne suis pas sûr Et qui doit traîner Quelque part dans mon étagère Des trucs comme ça Des pizzas Comme tous les ans Ouais si On va probablement manger Un tacos kebab ultimate Par pain Dans la soirée On a une Anna Et ça prépare le barbecue Donc on va peut-être Barbecue avec des branchées Nous on a Uber Ah C'est pas nouveau Il n'a rien à voir Avec le film Non 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 c'est Uber Hit C'est ça Et donc du coup On va revenir vers La Moselle A 23h Oui Avec une petite couette Oh Enfin la Moselle Pour l'instant On va le revendre A l'Allemagne C'est un emprunt C'est vrai Alors Pour le Tech Craft Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Du coup Qu'est-ce que c'est Un Tech Craft Pour ceux qui ne connaîtraient pas Tech Craft Mais non mais ça sert à rien Parce qu'apparemment Ils vont rien faire Ils vont tout improviser Ce n'est pas vraiment un Tech Craft Mais plutôt un Café Craft C'est un peu le mélange des deux On va Tu veux dire que Tu bois un café Mais dans une tasse en papier Craft Parce que ça ne va pas du tout finir Non 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 Mais ce qu'on va faire en fait C'est On va traiter ce qui a été bossé Et pour le reste On va un petit peu revenir Sur ce qui s'est passé Cette année au niveau tech Puisque ça a quand même Pas mal bougé Et puis voilà On va tortiner deux heures Et voilà Ok très bien Donc ça on va parler De technologie De jeux vidéo Et de fun Du coup pendant Pendant à peu près deux heures Ouais c'est ça Ouais jeu vidéo On va faire un petit point de ça Si vous voulez quelqu'un Qui parle de la Switch Y'a pof à côté de moi Il n'y a pas de soucis Il m'en parle tout le temps J'en ai marre Est-ce que vous connaissez La Nintendo Switch Non mais ça va Cette console Dont Feelgood a parlé Dans ses mots Jamais ça marchera Je n'y crois pas du tout Bref Et du coup C'est lui qui ne marchait plus Ensuite à une heure du matin Nous reviendrons à Cholet Oui Tu peux te mettre debout Et tourner pour voir Non mais ne fais pas ça Je ne peux pas J'ai un câble Je fais comment Je peux me tourner dans un sens Mais fatalement Il faut que je tourne dans l'autre D'accord Mais pourquoi Il te dit un truc Tu le fais Je ne sais pas Je me disais Je me disais Qu'il y avait une raison Tu peux te mettre tout nu Et faire un salto Bah non Parce que je ne suis pas film Il n'y a pas le recul nécessaire Il n'y a pas le recul Alors à une heure Pyjama Party Holiday Edition Alors qu'est-ce que c'est donc La Pyjama Party C'est un gros bordel Rempli de petits jeux Et d'humour Et de bienveillance Et comment ça n'est pas Surtout la bienveillance Bienveillance Attends je vais récupérer Mes jingles je crois Ça va être oui Une accumulation de petits jeux rigolos Voilà D'accord Est-ce que les auditeurs Pourront participer ? On aura peur Oui bien sûr Oui oui Vous pouvez tous participer Sur le chat On l'aura sous les yeux Trop bien Avec 30 secondes de décalage Oui mais c'est pareil Ils peuvent jouer quand même Oui bien sûr Pour le chat Je dis non Nous n'avons pas de code promo Pour télécharger un pack de bière Je suis désolé Merci Wems Et donc du coup Du coup à 4h du matin Elle est longue la Pyjama Party On a 3h quand même De Pyjama Party Ça va être sympa On ne sera pas forcément En Pyjama Par contre Si nous vous voulions De ne pas être parti Ça ne serait pas mal Il y a des chances Qu'on soit parti C'est ça On sera bien parti Et du coup À 4h du matin Entre le début de Techcraft Et le début de la Pyjama Party On ne se voit pas De la même façon Voilà Ensuite Ensuite Et bien donc C'est Toulouse Qui prendra le relais Avec du coup Monsieur Magic Fingers Et moi-même Qui allons faire Notre émission Qu'on fait d'habitude Tous les deux Qui est le P2P Où on parle de sujets Qui nous ont marqué Là par exemple Cette fois-ci Je vais essayer De persuader Poff Que les deux Matrix De la trilogie Les deux à la fin Ne sont pas des mauvais films Et j'ai prévu des arguments Et beaucoup de mauvaise foi aussi C'est chaud Plus deux Et donc Poff Devra lui Avec toute la mauvaise foi Dont il sait faire preuve Devra essayer De me persuader Que ce n'est pas le cas Sachant que moi J'ai potassé le truc Pendant 4 jours Et que moi Je n'ai pas vu Matrix Depuis 10 ans Et qu'il n'a pas vu Matrix Depuis 10 ans Donc le combat est inégal Mais devrait être très intéressant Poff Si tu es à base d'arguments Tu dis du bien De la Nintendo Switch Et surtout Le dernier Matrix Vraiment sur Switch Et magnifique Voilà et enfin Je ne suis pas sûr Et enfin Donc à 6h du matin Nous terminerons par la Mactinale Qui est une suite De brèves news Et de brèves petits sujets D'un quart d'heure Qui nous amèneront Jusqu'à 9h du matin Et qui nous permettront Du coup De faire plein de petits sujets Vite traités Et très mal traité Soyons très honnêtes Je peux vous dire Que tout ce que j'ai prévu Comme note C'est des trucs Où j'ai lu le titre Et je me suis dit Oh ça sera intéressant Pour la Mactinale Et peut-être pas Et peut-être pas en fait On l'a bossé à peu près Comme ça Et si ça se trouve On aura 2-3 déconvenus Pendant l'émission Mais c'est pas grave Ça fait partie de la Mactinale Zéro préparation Et uniquement une préparation Sur une lecture approximative Des titres Voilà Et BFM TV Ils font comme ça Depuis des années On le faisait avant eux Un peu de choses Ça a toujours été Jamais rien préparé On l'a dit Il suffit de peu de choses Pour faire une émission Un micro Un enregistreur Ça suffit Les notes Ça sert à rien Oui de cons aussi C'est pas mal Est-ce que vous pourriez Nous faire les 4 astuces Pour faire une meilleure audience Et une meilleure Appel aux sociétés de publicité Ah mais oui Je voulais faire la blague Si vous aviez tous Prévu des bouteilles d'eau Et tout De quoi ? Est-ce que vous aviez lu de l'eau ? Ça fait partie des astuces Ah d'accord Ok Non parce que moi Je l'ai pas vu cet article Je l'ai vu Un peu comme un article Que je prépare de McTinal C'est-à-dire j'ai lu le titre Et là par contre Je me suis dit Ça va pas m'intéresser Et bien en vrai Enfin tout le monde fait la blague Parce que leur dernier Il y a 4 conseils Les 3 premiers C'est un peu des trucs marketing Et le dernier C'est un truc genre Buvez de l'eau Buvez de l'eau Parce que ça évite les bruits de bouche Et bien en fait C'est le conseil le mieux Le PDP Effectivement Pardon excusez-moi Oui mais c'est ça Vous nous laissez le micro 2 minutes Nous on est parti C'est l'inconvénient On est parti pour 4h Bah non c'est bon finalement Mais non mais on a rattrapé le retard Attends une demi-heure Pour faire une intro Finalement On est bon On va pouvoir démarrer Donc le quoi qui se passe Si Azertov est prêt Et on démarre un petit peu En avance en plus Donc Azertov T'auras tout le temps De t'étendre les jambes Pendant ton Attention à rendre la flag en face Il serait pas mieux Que de te mettre en face Avec la caméra Ouais allez Je me lève et Ah le joli bruit de chaise Ça c'est du podcast professionnel Le bruit de chaise T'as vu ça un peu Il fait super bien le bruit de chaise Pour mettre de l'eau Parce qu'il entend les bruits de chaise En dessous Comme ça la chaise glisse Je sens qu'il va falloir Que j'aille lire cet article Avant la fin de la soirée Parce que sinon Je vais passer à côté De plein de Surtout toi Surtout moi Vous utilisez quoi cet article Pour ceux qui l'ont pas lu En tant que sociétaire De l'apéro original T'as pas vu passer le tweet Des 4 conseils Si j'ai vu passer Ça a été relayé Moult et moult fois J'ai vu un tweet De François Téjipé Qui reprenait ça Mais je t'avouerai Que j'ai pas pris le temps D'aller cliquer sur le lien complet Et de prendre le temps De le lire C'était quoi les vrais conseils Mais je sais pas Justement S'il y a quelqu'un Qui peut me donner Les vrais conseils Là en live Je veux bien les écouter Je sais plus exactement Ce que c'était Mais c'était des conseils Un peu Jean rachète toi un micro Ouais Non Ce serait pas mal Pour démarrer le podcast C'était bien préparer Son émission Avoir des retours Trouver un sujet intéressant Ce qui était drôle Au final Je vais faire un podcast Mais j'ai pas le sujet C'est ça Bah j'ai démarré comme ça Kenton Attends je cherche Au chat boire de l'eau C'est le principe Des podcasts de Pépé Du coup ils sont pas très Marketing C'est ça D'abord Passez du temps Sur le montage Oui bah c'est plutôt logique Passez du temps sur le montage Ah ouais c'est grave Passez beaucoup de temps Rendez votre émission radiophonique Faites pas des trucs Paradiophoniques C'est à dire par exemple Les bruits de chasse d'Azertoff Non pas ça Non il disait par exemple Pensez à des trucs Très audios Et pas des trucs Où il faudrait décrire Quelque chose de visuel Ensuite il disait Améliorez votre storytelling Parce que moi j'avais dans l'idée J'avais dans l'idée De faire un podcast Votre capacité à raconter des histoires Et le dernier c'était Buvez de l'eau Parce qu'en fait Si vous buvez pas d'eau Ça fait des bruits de bouche Mais finalement Je pense que c'est le conseil Le mieux des 4 C'est peut-être le plus pertinent Et c'est celui le moins souvent donné En plus Dans les trucs de podcast Alors que franchement C'est vraiment insupportable Les podcasts avec des bruits de bouche Ouais surtout Surtout ceux où c'est marqué ASMR en plus C'est insupportable Ils font des bruits Dans tous les sens Et puis c'est pas très radiophonique Tu comprends pas Bref Désolé Il y a Cowboy dans le chat Qui nous dit Personne n'a mis de cadre Avec ma tête dessus Mais désolé On a fait On a fait toutes les préparations À l'arrache au dernier moment Mais on aurait pu mettre Une photo de Cowboy C'est vrai Ça peut se faire Pas Cobal Non de Cowboy Cobal étoile Oh non Je viens d'avoir l'image Du coup Est-ce que vous êtes prêts Cholet ? Oui C'est parti C'est parti pour le quoi qu'il y a